Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour rien vous cacher, c'est la deuxième que je filme parce que la première était totalement floue et je suis un peu dégoûtée parce qu'elle était remplie en émotions et je vais essayer de tout remettre dans la deuxième mais ça va pas être facile du coup je vous explique dans cette vidéo le pourquoi du comment j'étais pas là pendant ces 8 mois, le pourquoi je lis plus, pourquoi il n'y avait plus de vidéos, etc. Mon année 2016 a été très compliquée, il s'est passé plein de trucs en 2016, c'était vraiment pas mon année, pas du tout il y en a vraiment qui abusent en me disant ouais j'ai pas de chance et tout mais alors moi vraiment, j'avais vraiment la poisse à mort j'ai eu tellement de poisse que je peux vous les citer dans l'ordre chronologique carrément donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo je vais faire une vidéo explicative parce que je me renvoyais pas revenir et vous sortir un bilan lecture ou vous sortir un book haul j'aurais pas trouvé ça honnête de ma part et j'aurais pas trouvé ça sincère ni respectueux envers vous en sachant que je n'ai donné aucune explication du pourquoi j'étais pas là donc voilà, je vous explique tout ça dans cette vidéo donc du coup début 2016, c'était en janvier, première discothèque, première boîte je me suis cassé le poignet, je me suis cassé le poignet gauche du coup j'avais en place pendant il me semble un mois et demi après j'avais des séances de kiné parce que mon poignet me faisait toujours mal comment vous dire, quand vous avez le poignet cassé c'est vraiment vraiment pas facile pour lire et le moral n'y était pas, donc du coup ça a commencé un peu à partir de là après février, très bonne nouvelle, ma meilleure amie Pauline qui refait surface on s'était engueulé, il me semble qu'on était, j'étais peut-être en première ou terminale quand on s'était engueulé, donc ça c'était déjà il y a 2-3 ans si je calcule bien elle est revenue faire le premier pas vers moi en février si je me trompe pas parce que c'était quelques jours avant mon anniversaire, donc ouais c'était peut-être début février et voilà ça c'est la plus jolie nouvelle que j'ai de 2016 ça sera le seul truc d'ailleurs qui s'est passé de bien en 2016 je l'ai retrouvé, quand on s'était engueulé j'avais vraiment un vide en moi c'est pas pour faire des manies ou des trucs comme ça je sentais vraiment qu'il manquait quelqu'un, que ça allait pas et quand je l'ai retrouvé, tout est revenu, je suis sortie de mon trou et voilà elle me refait vivre et je l'aime d'amour et voilà c'est ma soeur et je l'aime trop, c'est ma vie et puis voilà c'est ma popo d'amour quoi après j'ai repris le travail du coup quand mon arrêt mérite s'est finie pour mon poignet cassé il me semble que c'était en mars justement quand on parle du loup avec Pauline on a voulu faire des chichis et on s'est mal prise mais absolument mal prise à mon avis dans la pâte il y avait trop d'air et l'huile était vraiment beaucoup trop chaude et quand on a mis la pâte plein d'air dans l'huile et qu'on a voulu ressortir le chichi en pensant qu'il était cuit et bien il a explosé littéralement et toute l'huile s'est éparpillée dans la pièce il y a deux litres d'huile qui a explosé et je pense qu'il y en a une bonne moitié qui est partie sur ma main droite donc janvier on fait la gauche, mars on fait la droite, il y a un peu de délire donc bref voilà j'ai eu un mois, non j'ai eu deux mois de bandage il me semble il me semble que j'ai eu deux mois ou deux mois et demi de bandage même c'était vraiment pas beau, ma main elle était toute rouge au début ça faisait des énormes cloques après on a dû les percer, après ils m'ont tiré la peau, bon c'est vraiment dégueulasse je sais pas pourquoi je vous en parle, absensibles s'abstenir, non vraiment c'était vraiment dégueulasse et maintenant en fait j'en garde si ça serait, si j'oserais dire aucune cicatrice quand je suis à la chaleur maman devient rouge ou ma peau a été brûlée mais sinon franchement là quand on regarde comme ça on voit pas que maman elle est tachée alors il faut vraiment vraiment regarder et si j'ai une petite cicatrice ici je sais pas si elle se voit mais ça me fait de la peau, voilà plus, ça me fait de la peau marron c'est pas très beau mais bon c'est pas grave ça fait comme si c'était une tâche de naissance donc c'est pas super moche on va dire et ouais donc également là au début j'avais les deux mains bandées j'avais le bras bandé donc c'était pas facile, après j'ai eu que la main mais même pour lire franchement ça me démoralisait, ça me saoulait de lire clairement parce que je pouvais pas tenir le livre correctement, après j'en ai eu marre de la liseuse parce que ça m'énervait, en fait c'est un tout qui m'a énervée, le fait que je puisse pas me débrouiller toute seule m'a énervée et ça m'a un peu pété mon moral et voilà du coup j'ai plus trop eu envie de lire et au début ça me faisait quand même super mal, ça me grattait, ça me démangeait, c'était l'horreur et voilà c'était pas pratique et sur le moral voilà ça a pas très bien joué donc du coup mars il y a eu les brûlures, après j'ai repris le travail, j'étais très fatiguée parce que forcément quand on fait rien pendant presque 3 mois d'arrêt d'affilée, bah quand on reprend le travail on est mort et mes horaires étaient pas faciles, je faisais des doubles shifts, je travaillais le midi, je travaillais le soir et du coup c'était pas trop pratique et quand j'arrivais chez moi j'avais tout simplement la flemme de lire clairement j'avais juste envie de me poser et de rien faire tellement j'étais fatiguée et ce qui s'est passé c'est qu'en 2015 il y a eu le divorce également de mes parents qui m'a épuisée moralement mais énormément parce que je voyais mes parents, voilà, à l'impression qu'ils étaient tout le temps c'était pas sain je voyais mon frère et ma soeur qui étaient tristes, c'était pas sain moi je les vivais très mal je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup l'émotion des gens en fait et de voir tout le monde mal, et bah du coup ça m'était mal et ça m'épuisait, j'étais fatiguée et j'avais un peu ce rôle de grande soeur que j'ai pas tenu finalement parce que, bah vu que j'ai très mal pris le divorce, je n'ai pas non plus mon frère et ma soeur et donc du coup c'était pas trop pratique donc ça aussi ça m'épuisait moralement parce que c'était pas la joie à la maison et du coup voilà, pas l'envie de lire, l'envie de rien faire quoi donc ça il y a eu le divorce en 2015, donc 2016 c'est toujours pas passé ensuite j'ai eu une charge énorme à m'occuper en juin devant mon cassé, enfin devant le travail plutôt, enfin devant mon travail, bref il y avait une chatte qui errait, elle était toute maigre avec un gros ventre et elle était pleine et je me suis dit Mélanie, il faut que tu la récupères et il faut que tu t'en occupes j'étais tellement motivée que je regardais tout le temps par la fenêtre et j'étais prête à quitter mon travail pour aller l'emmener au vétérinaire et ah bah tiens quand on parle du loup viens ma fille, viens ma fille d'amour viens ma, viens queen, queen viens ma belle, queen je fais pas ta rume ou là ? bon elle peut pas venir, je vous la montrerai plus tard et du coup je l'ai récupéré et moralement c'était toujours pas ça parce que j'ai eu des problèmes, elle a gardé pour moi au début je l'ai ramené au vétérinaire qui a contacté le propriétaire donc du coup je l'ai gardé inuit le temps qu'elle le contacte parce que je l'avais récupéré le soir et le lendemain, la Vétoch appelle elle a le propriétaire au téléphone il lui dit oui, là j'ai pas trop le temps de venir est-ce qu'il y a pas moyen qu'on me le dépose je fais non mais si t'avais réellement perdu ton chat je veux dire t'aurais fait deux heures pour aller le chercher t'aurais quitte ton taf, je sais pas t'aurais fait quelque chose mais moi je sais que si j'ai un de mes chats qui s'enfuit et qu'on me dit qu'on le retrouve mais mon gars, je quitte mon taf et je vais récupérer mon chat et bref, il faut croire que le gars il était pas trop d'humain avec moi et bref il est pas venu le chercher donc du coup j'étais contente parce que la Vétoch m'a dit si il vient pas le chercher vous pouvez garder le chat sauf que le souci c'est qu'il est venu le lendemain matin le chercher et là c'était la fin de ma vie bah Choupi pourquoi tu me miaules ? là c'était la fin de ma vie j'ai pleuré après avoir raccoché après la Vétoch parce que c'était vraiment oui, vous entendez le petit chat là ? je suis sûre il s'est coincé sur ma fenêtre là comment tu fais pour redescendre maintenant ? bah oui ! le propriétaire a récupéré la chatte et j'étais pas du tout pour parce que je le voyais je le sentais qu'elle allait pas être bien avec ces gens là et du coup mon frère a tout fait pour récupérer ce chat et je crois que je me sens de toute ma vie il est venu au KFC et il commandait il s'est déjà recommandé et tout et il avait posé un truc sur le comptoir et sur le coup j'avais pas remarqué donc moi à fond dans mon travail je lui demande ça comment du tout et puis il me dit t'as rien remarqué il me dit regarde et là je regarde et en fait c'était le carnet du chat qu'il avait récupéré qu'il avait réussi à récupérer donc le chat était chez moi avec le carnet de santé donc du coup le propriétaire avait fait un certificat de cession et donc voilà pour moi le chat était à moi et en fait quand j'ai voulu lui faire sa carte de l'ICAD donc pour identifier c'est la grosse entreprise si je peux dire ça comme ça de l'identification de chat ou de l'animaux tout court d'ailleurs et quand j'ai voulu faire ça ils m'ont renvoyé un mail en disant qu'il n'y avait pas la signature sur le papier même avec le certificat de cession ça ne leur suffisait pas il leur fallait la signature sur le document pour faire la carte et là j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit imagine, ils font demi-tour et ils reveulent le chat là j'étais vraiment pas bien et récemment donc là c'est un peu passé et récemment j'ai refait la demande d'une carte et là elle est vraiment à moi et en fait donc du coup comme je vous ai dit cette chatte était pleine et elle avait 6 bébés dans le ventre donc comment vous dire que déjà ça m'épuisait d'attendre son terme parce que du coup je ne savais pas de quand elle était enceinte donc du coup tous les jours c'était la panique je rentrais dans la chambre toutes les nuits je me réveillais je vérifiais si elle n'était pas en train d'accoucher enfin si elle n'était pas en train de mettre bas et quand les petits sont arrivés j'ai eu un petit chat qui avait du mal à téter qui n'arrêtait pas d'éternuer je me suis dit oh là là j'espère qu'il ne va pas mourir surtout qu'on m'avait dit que c'était très rare que sur une portée de 6 il n'y en avait pas un ou deux qui mouraient donc super rassurant parce que ma fille-fille n'avait pas 15 000 tétés donc pour faire téter tout le monde c'était un peu la galère et je suis vu leur poids aller à l'être et tout enfin c'était l'horreur mais quand ils ont commencé à grandir ils ont commencé à faire des bêtises ils ont commencé à miauler toute la nuit ils ont commencé à faire caca partout dans ma pièce enfin dans ma chambre choufie ils ont commencé à faire caca et dans ma chambre et dans ma chambre c'était une litière ambulante les amis je ne sais même pas comment je faisais pour vivre avec ça et je ne sais pas si c'est suite à ça mais en tout cas il me semble que quelques semaines ou quelques un mois après il me semble ou deux trois semaines après je ne me souviens plus j'ai fait une infection pulmonaire et je pense que c'était dû à l'odeur épouvantable qu'il y avait dans la chambre c'était pas possible et bref du coup tous les chats sont dans une famille et il me restait un petit chat qui était mal et je me suis dit je vais le garder pour la fin on ne sait jamais s'il part pas et j'ai bien fait parce qu'au final ce petit chat je l'ai gardé c'est une petite chatte qui s'appelle Nala je l'ai appelé Nala je vais vous la montrer tout à l'heure quand tu voudras bien montrer le bout de son nez qu'elle arrêtera de faire des bêtises dans ma salle de bain hein choupi et bref du coup je l'ai gardé mon père et ma belle-mère voulaient la récupérer mais Dobby c'est trop attaché à la petite et la mère est encore super attachée à la petite et je ne voulais pas les séparer parce que sinon ils allaient être tristes et du coup c'est pas grave je garde 3 chats dans un petit studio de 25 mètres carrés ça fait un peu beaucoup mais j'assume je m'en occupe très bien j'assume quitte à pas faire mes courses je préfère les emmener au véto ou leur acheter des croquettes donc voilà pour l'instant tout se passe bien donc j'ai eu ça et récemment au travail je me suis fait casser ma voiture parce que j'avais laissé mon sac mon manteau cadeau de noël décoration de noël à l'intérieur mon sac était bien caché par mon manteau mais il faut croire que ça leur a pas suffi du coup ils m'ont tout volé et j'avais pour 700 euros de bijoux dans mon sac mais j'avais des pandoras j'avais des bagues vieilles de 9 ans j'avais j'avais ma montre que j'avais vu à mon anniversaire mon pandora c'est pareil je l'avais vu à mon anniversaire c'est super sentimental et du coup c'était voilà pas le moral non plus en fait 2016 c'était pas le moral mais tout le temps et c'est pour ça que je vous dis heureusement que Pauline elle est revenue vers moi que ma mère elle est revenue vers moi parce que je sais pas comment j'aurais fait si elle avait pas été là parce que c'était vraiment une année très compliquée et voilà c'était c'était pas vraiment une année facile et pour finir 2017 et je pense que ça a été ma libération de 2017 je ne parle plus à un ami qui était vraiment très cher à mon coeur tout simplement parce que j'ai réalisé que on était pas fait pour s'entendre c'est pas parce qu'on s'aimait fort que ça pouvait marcher et du coup j'ai préféré arrêter tout et depuis tout le monde remarque que je vais beaucoup mieux que je souris beaucoup plus et voilà ça peut que continuer à me voilà à me prouver que j'ai fait la bonne la bonne la bonne comment on dit que c'était une bonne chose pour moi de ne plus parler à cette personne et voilà donc tout ça pour vous dire que c'était une année très compliquée qui a beaucoup joué sur mon moral et voilà c'était vraiment 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 pas facile et tout ça a fait que j'avais plus envie de lire j'avais plus envie de rien faire tout simplement et j'ai oublié de vous dire je pense que vous avez remarqué que voilà ça a un peu changé autour de moi j'ai déménagé je me suis vipu avec ma mère ma mère est partie sur Paris mon frère et ma soeur sont partis avec mon père et moi j'ai pris mon indépendant donc je suis dans un studio écoutez pour l'instant tout se passe bien tout se passe bien j'avais beaucoup de choses à faire avec le déménagement je devais tout le temps ranger déballer des cartons là encore j'ai tous mes cartons de livres qui ne sont pas déballés et tant que je déballe pas mes cartons de livres je ne peux pas placer ma machine à rêver parce que là j'ai des cartons je ne sais pas je dois avoir une trentaine de cartons qui partent du bas jusqu'en haut qui touchent les plafonds vous voyez et j'en ai au moins trois rangés donc c'est un peu un peu compliqué donc voilà j'essaye de gérer et ce qui me prenait aussi beaucoup de temps en ce moment c'est que je devais refaire mes papiers du coup vu que mon sac avait été volé dans ma voiture mais j'ai une gentille dame qui m'a contactée sur Facebook en disant oui nous sommes une entreprise de récolte de vêtements nous avons trouvé le portefeuille et tout ouais j'ai fait deux heures à des retours pour aller chercher mes papiers mais franchement je m'en fous complet parce que vraiment c'était libération de ne plus faire mes papiers quoi et ma voiture aussi a déconné pendant cette année 2016 j'ai dû la faire réparer c'était en plein pendant mon déménagement donc j'ai pas les sous j'ai toute ma famille qui m'a aidé pareil j'ai la trois quarts de mes meubles c'est pas moi qui les ai acheté franchement j'ai dû acheter quoi dans mon studio j'ai dû acheter mes bibliothèques et j'ai dû acheter mon piano le canapé c'est pas moi qui l'ai acheté les meubles mon meuble télé avec le meuble la chaussure c'est pas moi non plus c'est ma mère qui me l'a qui me les a passés ma table basse c'est mon papou qui me l'a fait les arbres achetages je les avais déjà je veux dire ma plaque c'est ma mère qui m'a acheté mon frigo c'est ma mère qui m'a acheté j'ai rien eu à débourser pour l'appartement et je ne pourrais jamais les remercier assez parce que c'est vraiment ils m'ont trop aidé mais vraiment beaucoup trop et tout ça ça m'a permis de bien m'installer dans mon appartement tant vraiment on roule pas sur l'or mais ils m'ont vraiment beaucoup aidé et je pourrais jamais assez les remercier et voilà c'est je sais pas quoi vous dire de plus comme vous voyez j'ai pas le livre derrière moi encore mon père va m'installer mes bibliothèques que j'avais en arrière plan sur mes vidéos elles seront ici là juste au dessus de ma tête et voilà donc la prochaine fois que je ferai une vidéo je pense que ça sera de toute façon ici que je le ferai là je reviens en vous expliquant le pourquoi du comment j'étais pas là mais je ne vous prouvais pas un retour immédiat des vidéos je veux dire je pourrais plus faire deux vidéos par semaine c'est pas possible je pense que je me limiterai à une vidéo par semaine et voilà on verra je ne prends pas d'engagement ça viendra qu'on s'aviendra et je ne vais pas me forcer à faire des vidéos comme je le faisais avant alors que ça sera pas de la qualité pareil les book haul maintenant je vis dans un studio il faut que je paye mon loyer mes factures il faut que je paye nourriture des chats le véto des chats il faut que je paye mes courses à moi également donc c'est sûr que vous n'aurez pas 20 livres par book haul par mois si vous en aurez 5 je pense que ce serait le maximum parce que depuis que je suis arrivée dans l'appartement il me semble que j'ai acheté 3 livres de poche pour vous dire à quel point j'économise et voilà ça sera pas aussi riche que mes anciennes vidéos mais on va faire avec on va faire avec j'ai plusieurs services presse qui m'ont contacté pendant que je ne lisais plus ce qui m'a beaucoup touché parce que je faisais plus de vidéos à cette époque et on m'a quand même contacté j'ai refusé poliment parce que je ne pouvais pas je ne me sentais pas de refaire voilà de redemander les services presse alors que je les lirais je sais pas 5-6 mois plus tard ça sert strictement à rien je ne voulais pas les faire attendre comme j'ai fait attendre les précédents que je n'ai toujours pas lu et là j'ai une auteure qui m'a contacté pour un livre qui me plaît beaucoup et je vais le lire tout de suite après que j'ai fini mon livre de Noël mais pour vous dire à quel point mes lectures étaient vides j'ai dû lire 3 livres depuis le mois de juin 2016 comment vous dire c'est pas possible c'est clairement pas possible donc du coup j'ai essayé de remettre en sel petit à petit j'ai commencé avec des livres de Noël et écoutez on verra bien comment comment tout ça tourne on verra bien comment tout ça tourne notamment qu'il y ait des sorties qu'il faut vraiment que je m'achète et qu'il faut vraiment que je lise et que je ne peux pas m'acheter pour l'instant comme le troisième tome de la danse hésitante des flocons de neige que j'ai vraiment envie de lire le deuxième tome de Hopeless de Greenover que j'ai vraiment envie de lire mais que je ne pourrais pas m'acheter aïe 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 je vous jure c'est pas trop facile la vie indépendante mais bon je me plais je suis bien chez moi j'ai plus rien à faire je suis installée je vous dis il me reste juste ma machine à laver à acheter et ma bibliothèque à poser sinon je serais complètement installée donc écoutez tout va bien tout va bien maintenant 2017 c'est pour moi mon année c'est ma résolution 2017 c'était pas mon année alors 2017 j'ai envie que ce soit la mienne et je vais tout faire pour je serai motivée je vais tout faire pour et je relativise je relativise et les ondes positives et tout ça et ça va marcher je suis sûre que ça va marcher donc voilà écoutez je pense que j'ai fait le tour en tout cas j'espère que cette vidéo n'aurait pas été trop chiante je sais pas comment ça va rendre mon tâche mais j'avais envie d'être la plus sincère avec vous voilà parce que je vous ai un peu rebondé pendant 8 mois et j'avais envie d'être la plus sincère possible et je vais vous montrer mes petits chats quand même parce que je vous dis que je voulais que j'allais vous les montrer alors là c'est Queen c'est ma Queen d'amour je sais pas si je vous les montré dans une autre vidéo qu'est-ce qu'il y a ma fille ? je sais pas si je vous les montré dans une autre vidéo mais elle a vachement vachement énormément énormément grossi il me semble que j'avais commencé à filmer une vidéo mais je crois que je ne l'ai pas édité parce qu'il me semble que j'avais parlé tout ça d'un bondon de chat et tout et il me semblait que je vous en avais parlé mais en tout cas là si vous l'avez vu elle a énormément énormément grossi parce que le petit est obligé d'être junior il est obligé d'être junior et pas des croquettes sérialisées et à volonté donc du coup c'est un peu compliqué pour elle du coup elle a énormément grossi mais du coup là j'ai passé tout le monde aux croquettes sérialisées le petit, dès que je le vois manger je lui mets des croquettes junior à part mais c'est vraiment vraiment très très compliqué pour gérer tout ça viens choupie allez viens je vais parler de toi viens choupie et là c'est ma petite Nala c'est le petit chat que je vous parlais qui n'arrivait pas à têter je sais pas si je vous en ai parlé ou si c'est dans l'autre vidéo mais j'avais un petit chat qui n'arrivait pas à têter et bah c'était elle et regardez comment elle a grandi maintenant ma fille et je l'ai appelée Nala donc comme dans le voyant je trouve que ça lui va extrêmement bien et elle est toute douce, elle a une petite peluche je l'aime trop cette fille évidemment et ils me le rendent tous bien parce qu'ils me prennent tous des câlins et tout et vas-y va t'en, tu t'en fous de moi bref voilà donc je vais vous laisser j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop chiante comme je l'ai déjà dit et j'espère vous retrouver au plus vite je pense pour un bilan lecture ou peut-être un book haul parce que j'ai des livres de Noël à vous présenter je sais pas du tout ce que je ferai ce que je ferai comme vidéo en tout cas vous pouvez être sûr que je vous ferai un bookshelf tour quand toutes mes bibliothèques seront installées et puis voilà je pense que j'ai fait le tour donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve pour une prochaine bye merci